Et bonjour YouTube, aujourd'hui on va découvrir ensemble un Chromebook et c'est un Chromebook assez récent, c'est le Acer Chromebook R13 qui est tactile et réversible, c'est génial. Donc qu'est-ce que c'est un Chromebook ? Un Chromebook c'est tout simplement un ordinateur qui fonctionne avec le système d'exploitation de Google qui s'appelle Chrome OS. Peut-être que tu connais déjà le navigateur Chrome que tu utilises sous Mac ou sous PC, et bien Google a développé des ordinateurs qui ne fonctionnent que sous Chrome. Et alors c'est des ordinateurs qui ne coûtent pas très cher parce qu'en fait il n'y a pas grand chose dedans en termes de puissance de processeur, de mémoire RAM et même de disque dur. Et c'est ça qui fait que du coup ça les rend accessible et il va de plus en plus y en avoir dans le monde à la fois de l'éducation mais aussi le monde de l'entreprise. C'est pour ça que c'est important de s'y intéresser et découvrir ensemble quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et à quoi ça va nous servir et pourquoi est-ce que c'est un peu l'ordinateur du futur finalement même si ça ne correspond pas à des métiers spécifiques comme par exemple le montage vidéo ou des choses comme ça qu'on ne va pas encore pouvoir faire parce que je pense que très prochainement c'est quand même déjà possible de faire des petites choses avec des logiciels en ligne. Donc c'est parti, on commence tout de suite et pour toi j'ai pris mon plus beau couteau. Et c'est parti, alors je vais prendre le Chromebook, alors l'idée c'est que quand je m'adresse à toi je te regarde ici et puis sinon c'est là que ça se passe. Alors, ici on a tout simplement le chargeur, il n'est pas très gros, hop, ici et la prise d'alimentation au format français avec la prise de terre. Ok, ça c'est bon, et là on a tout simplement le Chromebook, il fait son poids quand même. Et là qu'est-ce qu'on a ? Déclaration de conformité, ok. Ah, on a un petit guide, on a un petit guide d'installation. Donc la première chose qu'il faut faire c'est le brancher visiblement. Hop, ok, et là qu'est-ce qu'on a ? On a, ça doit être un truc de garantie. Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, hop, ça je balance et ta-da ! On va découvrir la bête. Waouh, il est beau, c'est de l'aluminium. C'est super bien fini. Il y a des petites pattes ici en caoutchouc. Et là il y a les haut-parleurs qui sont dessous. Ouais, je reconnais un peu le modèle d'Apple dans le sens où Apple aussi met des haut-parleurs dessous et du coup quand c'est sur une surface plane, ça renvoie le son. Donc c'est assez intelligent. Sur le côté on a un port USB-C qui sert en fait pour la recharge, un port HDMI, un port USB 3 et un port micro SD pour étendre la mémoire. Ah, je vois ici que du coup le baffle, il y a aussi une ouverture sur le côté gauche et j'imagine aussi sur le côté droite. Excellent pour la diffusion du son. Ici on a un truc pour bloquer l'ordinateur à un antivol, le bouton on-off, un indicateur de charge de batterie, un indicateur, il y a une petite lampe, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et ici on a une prise qui sert à la fois pour le casque et pour le micro. Donc il faudra un adaptateur TRRS. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire des recherches. C'est-à-dire qu'il y a des connecteurs qui correspondent à la fois pour les oreilles et pour le micro. Et ici un bouton de volume, ça ressemble beaucoup à une tablette, finalement. Je retrouve un peu la configuration d'un mobile Android ou même d'un iPhone. Wow, super d'à l'écran. Alors ça, ça protège. Ok. Élu service client de l'année 2018. D'accord, si vous le dites. Acer Chromebook R13, donc un mode laptop display length pad. Alors, il dit qu'il y a 12 heures d'autonomie, for data display and power. Alors, le port USB-C, on va pouvoir l'utiliser aussi pour un disque dur externe ou autre chose, ou par exemple pour un autre écran. Mais apparemment, ce n'est pas que pour l'énergie électrique. Donc ça, c'est cool. On a une webcam, sympa. Et on a du Wi-Fi AC, donc c'est top. La petite caméra qui est là, super. Alors du coup, je vais essayer... Ah, c'est excellent ! De l'ouvrir comme ça. Waouh ! Moi, c'est la première fois que je suis sur un ordinateur comme ça. Excellent ! Et là, je suis en mode tablette. Sympa, sympa comme tout. Alors après, ça ne ressort peut-être pas à cause de mes jambes. Voilà, tac. Ça, c'est top. Du coup, c'est marrant d'avoir un ordinateur qui se met comme ça. Et puis en plus, je peux aussi le mettre face à moi comme ça, en mode je regarde la télé. C'est marrant. Alors, c'est parti. Je vais le brancher. C'est marrant, ça fait une feuille toute plate. Toute plate au sol, comme ça. Hop ! Donc, quand je le branche, voilà, j'ai une petite lumière qui s'allume ici. On voit qu'il est en charge. Et il s'allume. Oh, magie, magie ! Ah, excellent ! Excellent ! Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il me demande ? Sélectionnez votre langue, français. OK. Sélectionnez votre clavier français. Sélectionnez un réseau. Alors, du coup, c'est tactile. Et puis, je vais me connecter sur mon MacBook. J'ai fait un partage des connexions. OK, nickel. Alors, j'avance. Chargement en cours. Facultatif, contribuer à l'émorération, envoyer automatiquement des données diagnostiques. À Google. OK, accepté. Chromebook est automatiquement mise à jour pour vous permettre de toujours disposer de la dernière version. C'est ça aussi l'avantage d'un Chromebook. C'est qu'il n'y a pas d'antivirus. Il n'y a pas de... Les mises à jour se font toutes seules. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas d'antivirus, ça veut dire que c'est déjà géré en amont par Google, en fait. Et donc, là, on voit qu'il recherche une mise à jour en cours au cas où. Tac. OK, alors, je suis invité à mettre mon adresse e-mail. Donc, david.message. Alors, le arrobas, du coup, c'est là. Alter arrobas. OK. Numérique coach.fr. Hop, entrée. Mon mot de passe. Donc, là, il synchronise les préférences que j'ai déjà mis dans tous mes paramètres Google, en fait, par rapport à mon compte Google. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, là, je vais pouvoir choisir une petite photo. Tac. Par défaut, j'ai la photo de mon profil qui apparaît, qui est synchronisée dans mon compte Google, en fait. Donc, ça, c'est top. Hop, je valide. Et c'est parti. Bonjour, David. Petite visite guidée. Bienvenue dans la famille Chrome. Cet ordinateur n'est pas comme les autres. Cet appareil Chrome a été conçu pour vous proposer une meilleure, la meilleure expérience possible sur le web. Alors, on va faire la petite visite guidée ensemble. Alors, en bas à gauche, on peut donc jouer, modifier, partager et faire ce que vous avez à faire. Donc, on accède en fait à toutes les applications depuis le lanceur qui est pratique. C'est toujours au même endroit. C'est très centralisé. Donc, c'est là qu'on va pouvoir jouer, participer à des chats de vidéos, écouter de la musique, modifier des documents ou télécharger d'autres applications. Donc, tout est là. Ensuite, sur la droite, en bas. Alors, finis les soucis. La barre d'état vous indique, entre autres, l'état actuel de votre réseau et de votre batterie. Donc, ici, je vois que je suis connecté avec mon compte. Je vois que je suis connecté à mon MacBook Pro qui me partage son réseau Wi-Fi. Je vois que le Bluetooth est désactivé, que le volume est presque à 100%. Et ici, je vois que j'ai assez aux paramètres, un petit point d'interrogation. Alors, voyons voir si je clique dessus. Ah, je ne peux pas. Bon, je vais faire suivant. Amusez-vous bien. Nous sommes là pour vous aider. Poursuivre la découverte. OK. Donc, j'imagine que ça va nous renvoyer directement sur le centre d'aide. Voilà. Donc là, on peut voir toutes les fonctionnalités, en fait, qui sont équivalentes à un ordinateur. Donc, pour ce qui est des chats et des appels téléphoniques, on va utiliser le Hangout, qui est déjà la messagerie de Gmail. Si tu l'utilises déjà, tu ne vas rien découvrir. Voilà. C'est jusqu'à neuf personnes à la fois. Donc, c'est un peu ce qui va remplacer Skype, en fait, finalement. Donc, là, il me propose d'installer Hangout. Pouf ! Quand je clique, ça m'ouvre. Ni plus ni moins qu'une page Chrome. Et ça va aller sur le Chrome Web Store pour aller télécharger l'application Hangout ou Meet aussi, qui est une autre application, mais qui est dédiée plus aux professionnels en ayant une licence G Suite. J'étais sur Hangout. J'ai juste à cliquer sur Ajouter à Chrome. Et c'est vraiment simple comme bonjour pour ajouter des applications. En fait, c'est exactement. C'est un navigateur Chrome, sauf que c'est Chrome OS. Donc, il y a des petites fonctionnalités qui va y avoir en plus. Mais grosso modo, en fait, c'est hyper simple. C'est hyper intuitif. Et en plus, sur celui-là, voilà, c'est tactile. Donc, je vais pouvoir faire des petites choses. Alors, voilà, on voit qu'il télécharge. Ici, en bas à droite, on a une espèce de barre de notification qui nous indique en temps réel un peu tout ce qui se passe dans l'ordinateur en arrière-plan. Donc, je trouve ça super sympa. Et voilà, Google Hangout, paf, est installé. C'est hyper simple, hyper intuitif. Donc, ici, le menu qui est tout en bas, voilà, j'ai juste à rechercher ou à saisir une URL. OK. Alors, au niveau du clavier, qu'est-ce qu'on a de différent ? Eh bien, par exemple, ici, on a la touche Loop. Quand on clique dessus, en fait, ça va tout simplement lancer la recherche. C'est une touche qui est vraiment propre à Google, qui vient remplacer la touche Verrouille majuscule. Donc, on verra qu'il y a d'autres raccourcis qui vont nous permettre de verrouiller les majuscules. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, en haut, eh bien, on a précédent suivant pour ce qui est des pages Internet. Donc, si je vais faire une recherche, par exemple, là, tiens, hop, Google Drive, je clique. Et si je veux revenir en arrière de la page qui est en train de se charger, eh bien, j'ai juste à cliquer, paf, en arrière et ça revient. Et pareil, dans l'autre sens. Donc, ça, c'est top. Ici, ça nous permet de recharger la page. Ici, quand je clique, je bascule en plein écran. C'est hyper rapide, hyper réactif. Quand je clique ici, ça me permet de voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes en un clic. Ça, c'est top. Ici, je vais gérer, un peu comme sur les Mac, tout simplement la luminosité de l'écran. Ici, je coupe le son. Là, j'en mets moins de son. Là, je mets plus de son. Donc, c'est simple. Et ici, quand je clique, je vais pouvoir verrouiller. Voilà, là, j'ai verrouillé mon Chromebook. Donc, pour le déverrouiller, il faut que je remette mon mot de passe de mon compte Google. Tac ! Et c'est déverrouillé. Donc, grosso modo, après, c'est un clavier. Rien de plus normal, standard. Il n'y a pas d'autres touches extraordinaires. Le A, on le retrouve dans le A rebase, un peu comme sur les PC. Et voilà, grosso modo, je crois qu'on a vu l'essentiel. Alors, en fait, au niveau des paramètres, on va avoir des paramètres supplémentaires qu'on n'a pas sous le navigateur Chrome. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va pouvoir gérer la connectivité Internet. On va pouvoir, tout en bas, effectuer ce qu'on appelle un Power Wash. Un Power Wash, ça supprime tous les comptes utilisateurs et ça réinitialise le Chromebook qui redevient comme neuf. Donc, ça, c'est si on veut le vendre, par exemple. On va retrouver ici fichiers. Alors, c'est intéressant. Ici, en fait, je vais retrouver naturellement mon Google Drive avec toutes les données de mon Drive, mais aussi un dossier de téléchargement et un espace hors connexion. Donc, ça, c'est top. Hop, ajouter de nouveaux services. Installer de nouvelles extensions depuis le Chrome Web Store, tout simplement. Donc, là, pour l'instant, l'ordi n'est neuf, donc il n'y a rien. Mais voilà. Alors, je vais m'amuser un petit peu, tac, à mettre l'ordi, le Chromebook, tac, comme ça. Et je vais essayer d'utiliser un peu le tactile. Alors, ça répond assez bien. Au niveau du bureau, par exemple, ici, je vois que je ne peux pas ajouter des icônes. En fait, c'est bien, mon bureau va toujours rester clean. Il n'y a pas la possibilité, comme sur un Mac ou un PC, d'avoir un bureau où c'est le bordel. Parce que tout est géré directement dans Drive ou dans le dossier téléchargement. Donc, si je veux changer mon fond d'écran, là, vu qu'il est tactile, je reste appuyé. Ou je fais un clic droit si ce n'est pas un Chromebook tactile. Je peux positionner l'étagère, par exemple, sur la droite, hop, ici. Et je peux définir un fond d'écran. Donc, trois options simples. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie d'acheter un Chromebook. Écoute, moi, je vais continuer à découvrir cet aspect réversible et pouvoir des applications au quotidien. Parce que ce n'est pas mon premier Chromebook. Mais du coup, voilà, c'est un ordinateur qui ne coûte pas très, très cher. Et qui te permet, en fait, de remplir la majorité de tous tes besoins. Toute la suite Office va être remplacée par la G Suite de Google. C'est-à-dire Google Drive pour stocker tes documents en général. Google Docs qui va remplacer Word. Google Slide qui va remplacer PowerPoint. Google Sheets ou Google Calcul qui va remplacer Excel. Et on a plein d'autres applications. Par exemple, le Google Dessin pour faire des dessins et formulaires. Donc, ça, c'est si tu découvres un peu le monde de Google. Mais en tout cas, tout ça est intercompatible. Et tu peux évidemment ouvrir des fichiers Word, Excel en pouvant les modifier de manière simple. Mais l'idée, c'est qu'on bascule vraiment dans l'environnement de Google qui propose des ordinateurs maintenant tout en un avec leur OS, leur suite et toutes les applications qui vont bien. Donc, ben voilà. Merci. Et puis, joyeux Noël si tu as envie de t'acheter un Chromebook pour Noël ou à une personne de ta famille, par exemple, qui ne comprend pas grand-chose à l'informatique. C'est idéal pour ces gens-là. Ou pour un jeune enfant ou un étudiant. Moi, j'ai des témoignages d'étudiantes même qui font des hautes études et qui utilisent un Chromebook au quotidien. Il n'y a pas besoin de s'acheter un MacBook Pro à 2-3 000 euros pour bien pouvoir travailler. Avec un Chromebook, on fait énormément de choses. Et c'est clairement l'avenir de l'ordinateur pour la majorité des usages au niveau de la navigation et des choses assez basiques. Maintenant, si tu veux faire du montage vidéo, si tu veux faire de la retouche photo ultra poussée, effectivement, peut-être qu'un Chromebook, ce n'est pas pour toi. Mais plus ça va et plus les applications, elles deviennent de plus en plus étoffées. Et maintenant, on a même l'arrivée du Play Store, donc de tout le magasin d'applications Android qui est désormais compatible avec ce genre d'appareil. Je prends une vidéo sur le sujet, évidemment, pour découvrir ça ensemble. Et en attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Numérique Coach pour découvrir les prochaines vidéos. Et aussi d'aller liker la page Facebook parce que ça fait plaisir et ça nous motive à faire d'autres vidéos. Et enfin, aller sur le blog de Thierry Vanoff pour découvrir d'autres astuces. Et je te dis à bientôt. Ciao !